Salut tout le monde ! Et oui, je pars de nouveau car je suis de nouveau sur Windows 7. J'ai enlevé Windows 8 car j'ai eu trop de problèmes avec le micro. Donc aujourd'hui, tous ensemble, nous allons tester ensemble Avira Free Antivirus version 2013 qui est sorti hier. Donc je l'ai téléchargé ce matin, je l'ai installé, je l'ai mis à jour. Donc on peut déjà voir que l'interface n'a pas trop changé mais juste le menu qui a bien changé. Donc l'ordinateur est sécurisé, tout est à jour, donc il n'y a pas de problème. J'ai accepté le filtrage du web même si ça installe une part d'outils. Ça installe aussi un moteur ASK parce qu'Avira adore mettre ASK. Il veut aussi mettre tout simplement un petit... Tout simplement, il change aussi le... Comment dire ? Il change aussi quand vous démarrez votre navigateur. Normalement, il vous met cherche.vira.com que j'ai refusé. Tout simplement parce que j'adore Google. Voilà. Donc on va visiter l'interface ensemble. Donc là, on a le scanner pour scanner l'ordinateur. Donc c'est un peu long. Voilà. Donc lecteur loco, disque loco, lecteur amovible, répertoire Windows, contrôle intégral du PC. Donc contrôle... Enfin tout. Contrôle rapide, les documents, les processus actifs, recharge de route kit et sélection manuelle. La protection en temps réel. Donc c'est tout simplement le petit parapluie tout mignon qui est ici. Donc il n'y a rien trouvé dans ce que j'ai fait. La protection du web. Donc on n'a pas de sauvegarde et pas de pare-feu. Donc il n'a lisé que live.com. Donc le favicon. Ok. Bon, avec protection mail, on n'en a toujours pas. Navigation sécurisée, on n'en a pas. Android security. Donc c'est une nouveauté d'Avira. Tout simplement, si vous utilisez un téléphone Android, cette version-là, je l'ai déjà testée sur mon Android. Elle ne protège pas des virus. C'est très dommage. Par contre, il possède un système de géolocalisation du téléphone. Notamment, si jamais vous le perdez ou si quelqu'un vous l'a volé, vous pouvez le retrouver grâce à un compte Avira que vous pouvez vous créer avec le logiciel. Voilà. Donc on a la quarantaine, le plafificateur, événement et les rapports, comme d'habitude. Donc on va aller voir la configuration de l'antivirus. Donc j'ai laissé par défaut. Je n'ai pas touché. C'est un peu long, je le sais, c'est mon débit. Enfin, c'est plutôt mon ordinateur. Alors déjà, une petite nouveauté, les mises à jour dans la version 2012, c'était tous les jours. Maintenant, c'est tous les 6 heures. Bien regarder. Et on ne peut pas mettre moins. On va mettre expert. Donc le scan, même si je ne vais jamais l'utiliser. Perso, c'est la protection temps réel qui m'intéresse. Donc il met la liste d'extension des fichiers. Par contre, je vais mettre une sélection intelligente. Ça va être un peu mieux. Parce que si jamais ce n'est pas dans les extensions fichiers connues par Avira, Avira ne le scannera pas. Recherche. Alors, action en cas de résultat positif. Donc normalement, il est sur l'interactif. Donc ça veut dire tout simplement qu'il mettra alerte et compagnie. Il y a encore les exclusions, l'Euristic. Donc l'Euristic, je vous montre, j'ai laissé par défaut. Donc sur moyen. Ça ne sert à rien de le mettre en haut. Car tout simplement, vous allez voir des problèmes de faux positifs. Notamment, par exemple, vous aurez des logiciels qui ne sont pas très connus. Et Avira peut être en virus. Donc c'est très déconseillé d'augmenter le niveau d'Euristic de l'antivirus. C'est valable pour tous les antivirus. Donc on continue à visiter. Donc c'est à l'arbre web. Donc c'est pour les mises à jour. La protection Internet. Donc bloquer les e-frames qui se paient. Cette option est activée. Les e-frames, les sites Internet demandés sont contrôlés selon certains critères. Si des e-frames suspects sont présents, j'ai un site Internet demandé. L'e-frame est bloqué. Donc je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais laisser désactiver. Accès en cas de faux positifs. Je préfère laisser par défaut. Car tout simplement, sinon le surf est assez long. Donc je laisse par défaut. Les accès bloqués. Donc les accès, notamment des sites. Si jamais certains sites sont bloqués, vous pouvez les mettre en exclusion. Alors, ces sections, c'est là, pardon. Donc, tout le fichier. Il y a un autre liste, c'est bloqué. Par contre, exemple. D'accord. Donc c'est juste moi qui s'est planté. C'est simplement pour bloquer certaines extensions. Et le reste que j'ai laissé sur moyen. Les généralités, comme toujours. Donc là, par contre, Avira a quand même fait un bon truc que je tiens à saluer. Notamment, ils ont coché les trucs frauduleux, les logiciels publicitaires, les logiciels payants. Et tout simplement tout ce qui est ROG et compagnie. Alors que ça n'était pas avant. C'est quand même les extensions déguisées. J'ai juste coché une option. C'est tout simplement celle-là. Donc c'est les programmes portant atteinte à la vie privée. Notamment les logiciels qui vous traquent sur Internet. Je trouve ça très important. Parce qu'il y en a certains sur Internet. Des logiciels qui peuvent vous pister. Donc j'ai tout simplement activé cette option-là. Parce qu'il y en a quand même dans le test. Donc pour mettre un mot de passe. Pour pas que vos enfants trifouillent à tout. Par exemple, ils désactivent l'antivirus. Ils changent les paramètres. Ou si vous avez des turbulents. La sécurité de l'antivirus. Donc blocage de CD et DVD. Donc les autorans. Donc c'est bien. Protection contre le fichier host. Donc ça c'est très important. Parce que certains chez O3 s'amusent à le modifier. Et la protection du produit. Donc pour éviter qu'il se fasse tuer. Le WMI. Ça fait très longtemps que je le vois. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc je vais laisser. Les événements de l'antivirus. Les rapports. Les répertoires. Les avertissements sonores. Je suis désolé. Mais vous ne les aurez pas. Notamment parce que sinon je vais. Soit mon son est courte. Ou soit vous l'entendrez très mal. Donc je ne vous le mets pas. Je suis désolé. Même si j'avais bien le petit bruit téléphone. D'Avira. Ça me plaisait vraiment très bien. Mais non. On ne l'aura pas. Tant pis. Bon. Et les avertissements. Voilà. Donc. Bon. On a visité le Navira et tout et tout. Donc c'est très bien. C'est bien détaillé. Comme là du Midews. Donc le produit est assez léger quand même. Enfin. En l'utilisation de l'ordi. Donc. Je vais démarrer. Internet Explorer. Oui. J'ai mis Mandzouille. Après ils aiment bien ce pseudo là. Et moi aussi. Et surtout sur certains forums. On m'appelle comme ça. Bon. On ne va pas chercher trop à comprendre. Mais bon. Au pire. Je mettrai une petite pause vidéo. Si c'est un peu long. Parce que mon ordi est un peu long des fois. Bon. Je vais mettre une petite pause vidéo. Ça va être un peu plus rapide. Allez. A tout de suite. Re. Donc. Internet Explorer. Vous voyez aussi la barre d'outils. Donc ça fait polémique chez Avira. Pour différentes raisons. Certaines ça ne la dérange pas. Et certains ça les dérange assez bien. Notamment pour la vie privée. Car ils ont un partenariat avec ASK. Donc ici. Vous pouvez faire des recherches. Des recherches sécurisées apparemment. Donc Google.fr. Le logo d'Avira. Donc un petit truc. Une nouveauté d'Avira. Donc c'est tout simplement pour bloquer. Comment je dirais. Les coquilles. Traceurs. Donc à la manière de Ghost Theory. Et là. Pour voir. Sa protection est activée. Alors il me dit que. Sa protection est non installée. Alors que j'ai la barre d'outils. Et tout et tout. Donc ça c'est marrant. Bon. Mais c'est pas trop grave. Alors. Une deuxième nouveauté. J'ai changé. Tout simplement. De. De serveur. Pour mon forum. Je vous accueille maintenant. Sur forum. Monsaï.com Monsaïtest.com Pardon. C'est tout simplement. Un nouveau serveur. Je remercie. Tout simplement. Il y a rien. Il s'envisage. Pour le serveur. Donc. Bon ben. Le nouveau site est disponible. Depuis le 9 novembre. Donc. Je vous invite à vous y inscrire. Si vous avez un petit moment. Voilà. Donc. On va commencer les tests antivirus. Comme toujours. Les Troyen. Les Adware. Je n'ai pas pris de. De phishing. Car tout simplement. Je n'ai plus la source. Sur le Windows 7. Je l'avais sur mon Windows 8. Et vu que je suis passé à Windows 8. Ah. Windows 7. Pardon. Je ne l'ai plus. Et on va commencer les tests. Donc là par contre. Ouais. Mais là. J'ai pris. Déjà. La source. Pour. Pour. Les Adware. Qui c'est le Troyen. Bon. Des fois. J'ai les problèmes de copier-coller. Donc. Je fais un peu comme ça. Là. Là. J'ai mon Troyen. Donc. Premier Troyen. On va voir. Si Avira. Le. Le détecte. Alors. Donc. Il y a déjà une détection. Donc. A peine. Voilà. A peine. Quand j'ai voulu y aller dessus. Donc. On refuse d'accès. Et. On a une page Avira. Donc. Qui nous dit. Qu'on n'a pas accès au site. Tout simplement. Le fichier est infecté. Par un cheval de Troie. Troie. Un argent. Et. Blablabla. Donc. Celui-là. Il est détecté. Donc. C'est bien. On continue. On va voir. Si. Celui-là. Il est détecté. J'ai vraiment. Des problèmes de copier-coller. Moi. Donc. Je vais le faire à la souris. Même si. Ce n'est pas. Mon truc préféré. Alors. Ça charge. Donc. Comme ça. En état. Donc. Le site est mort. Il n'y répond plus. Celui-là. Alors. Celui-là. Je l'aimais bien. Parce que. En essayant. Tout simplement. Il a installé. Tout plein. De. Maloirs différents. C'est. C'est assez marrant. Donc. On verra. Si. Avira. Le détecte. Enfin. S'il ne détecte pas. C'est. Dommage. Donc. Je vais charger. Notre URL. En attendant. Apparemment. Il ne semble pas répondre. Dommage. Parce qu'elle était pas mal. Continue. Alors. Ça. C'est un Z-Bot. Apparemment. Il n'y a pas de. Réaction. Mais. Ce n'est pas fini. Ah. Donc. Donc. Z-Bot a été détecté. Et bien sûr. Le fichier. Il ne passe pas. Donc. Là. Pour l'instant. C'est très bien. Donc. Ça. C'est mort. Ça. C'est détecté. Je continue. Donc. Pour l'instant. C'est très bien. Enfin. J'ai eu deux URL morts. Quand même. Continue. Un autre royaume. Et lui-ci. Il ne se marche pas. Continue. Oula. Hop. Allez. C'est un. Non. C'est un Z-Bot. Celui-là. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Donc. J'en ai pris pas mal. Non. C'est Zlob. Mais. C'est une variant de Z-Bot. Donc. On le bloque. Et. On a la page Avira. Donc. Pour l'instant. Avira. Il se débrouille assez bien. Quand même. Alors. Là. Par contre. Si vous avez des enfants. À côté de vous. Je vous conseille fortement. De les cacher. Je ne sais pas. Ce que ça va mettre. Même. Si je ferai mon possible. Pour cacher. Les images. Indésirables. Alors. Apparemment. Ce n'est pas connu. On y va. Ah. Ah. Alors. Donc. Résultat positif. L'accès au fichier. Blablabla. En contenant le virus. Au programme indésirable. Le TR Spy Bunker Gen. A été bloqué. Vous pouvez supprimer le fichier. Et obtenir plus d'informations. Concernant ce problème. Donc. Moi. Je vais supprimer. Alors. C'est marrant. Car. Tout simplement. La barre d'outils. A rien dit. Mais. Le gardien. Par contre. Il a gueulé. Alors. Depuis. La version. 10.0. Il y a ce truc. Système. En cours de vérification. Alors. Ça aimait ou pas. Moi. Perso. J'aime pas. Tout simplement. Je ne trouve pas. Que c'est très normal. Qu'un antivirus. Analyse le système. Quand il détecte un truc. Alors. Moi. Perso. C'est pas très normal. Alors. Certains. Ça ne le dérange pas. Certains. Si. Et moi. Ça me dérange. Mais enfin. Bref. On va le laisser travailler. Tant qu'il nous protège. On s'en fiche un peu. Allez. On continue. Des fois. Ça impacte le système. Et des fois. Non. Enfin. Si. On lui met. Une grosse archive. Dans la tronche. Ça rame un peu. Quand même. Mais sinon. Ça va. Et là. Par contre. On peut voir. Le. Le. CP8 à 100%. Alors. Celui-là. Alors. Apparemment. C'est plus connu. On y va. Alors. Est-ce que c'est détecté. Ou pas. Bon. Ben. Pour l'instant. Ça. Ça a l'air de tourner. Puis. Il y a quoi. Décidant. Cours de vérification. Ça tombe beaucoup. Derrière. Donc. Tant que l'ordinateur. Est. Rechargé. Ça rame un peu. Ah. Par contre. J'ai fait. Un fail. Quant à moi. Ah. Apparemment. Il n'est pas détecté. Ah. Si. Donc. Il est détecté. Mais. Je n'ai pas. L'alerte. Du parapluie. Donc. Il est connu. Celui-là. On va voir s'il est détecté. Ou pas. On va laisser tourner. Apparemment. Ça a l'air de bosser derrière. Continue. Hop. Oups. Oh. Zut. Ouais. Mais là. Je l'ai deux fois le truc. Ouais. C'est bon. Apparemment. Ça travaille. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait lui ? D'accord. Il est toujours à zéro. Il va la marquer un peu lui. Hop. Voilà. Ça. C'est du boulot. Donc. Ça. Ça tourne. Lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Apparemment. Ça ne doit pas répondre. Continue. Bon. Là. Apparemment. Les virus. Il n'a pas de répondre aujourd'hui. Et. Ce n'est pas les vacances. Ah non. Il faut peut-être alors. À cause des éditeurs. Qui sont en vacances. Ah. Ça y est. Donc. Le. Slob. A été détecté. Ah. Je suis un peu inquieté. Quand même. Je suis un peu inquieté. Pour Avira. Notamment. Je ne sais pas. Que. Le malware a été bloqué. Et. Il a été bloqué. Ouh là. On utilise des petits ralentissements. Ouais. Mais là. Ça c'est un peu. Tu mets la nouvelle onglet. S'il vous plaît. Je prends l'anglet d'avant. S'il vous plaît. Non. Sympa les effets vidéo. Derrière. J'aime bien quand même. On y va. 8 émaux. Waouh. Ça c'est du troyant. Du troyant. Du 8 émaux. Waouh. Ça franchement. On a tous rêvé des troyants. 8 émaux. Là par contre. J'ai un petit ralentissement. 434 émaux. Et moi je voulais un 8 émaux. Ah non. S'il me a un 8 émaux. Pas moi. Je voulais un 8 émaux. Enfin bref. Ouh. Il y a Avira qui hurle là. Moi par contre. Ça y est. On a deux détections là. C'est sympa rien quand même. On va bloquer l'accès. Bah oui. Simplement. Ouais mais. J'aime bien parce que tout simplement. Avira il détecte derrière. Mais il a déjà. Il a déjà bloqué le fichier. Donc il le bug deux fois. C'est assez marrant quand même. C'est la course contre la montre. Lequel va arrêter le premier. Et ouais. Avant c'était Avg. Maintenant ça vira. Bon bah tu l'as déjà bloqué gars. Ça ne sert à rien que tu le supprimes deux fois. À part de tourner dans le vent. C'est ça que tu savons que tu feras. Donc ces deux là. Ont été bloqués. Pour l'instant. Bah Avira. Je ne peux rien dire. C'est très bien. Pour l'instant. Il ne m'en laisse aucun. À part si je parle un peu trop vite. Non. Donc il l'a bloqué. Bandload. Le produit est assez léger. C'est très très léger. C'est très léger. Sauf quand il travaille. Comme tous les antivirus. Je ne connais pas. Donc Aspersky. Quand il bosse. Lui par contre. L'ordinateur est utilisable. Et rien du tout. Pour l'instant Avira. Il se défend bien. Mais ce n'est pas fini. Donc il l'a bloqué. Et c'est assez refusé. Alors je sais aussi. Que Avira. Est aussi un grand concurrent. De l'antivirus très connu. Donc la fameuse boule orange. Qui est Avast. Avast avait dépassé Avira. Dans sa version 7.0. Avec tout simplement les nouveautés. Ah. Ah. Il fallait que je le dise. Qu'Avira avait des progrès. Qui me laissent passer un truc. Il est là. Vraiment là. Donc là par contre. On a un cheval de 3.0. Qui est passé. Ah. Ça y est. Il est parti. Il est parti se cacher. Donc on a un cheval de 3.0. En activité. Il fallait vraiment que je dise. Que Avira ait fait des progrès. Ouh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh. Bon ben. Le cheval de 3.0. A infecté Explorer. Donc ça y est. Maintenant que l'ordinateur. Est compromis. Euh. Que faire ? Alors. Je vous conseille. Si ça vous arrive. De maintenir le blocage. Et faire une désinfection. Mais moi. T'as vu que je suis joueur. Je débloque. Non. Mais moi personnellement. Je suis un fou. Donc je laisse. Enfin. Je débloque. Donc on a simplement un Z-Bot. Débrasser. Donc là. Il n'a pas été bloqué par Avira. Et celui-là. Eh ben. Il est mort. Dommage. Il a son âme. Maintenant. Les AdWare. Ouh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh. Là. Ah. Il y a un pote qui vient d'arriver. Là par contre le cheval est en train de faire une grosse activité. Il est en train de travailler derrière. Ouais. Il y a planté. Dommage. Donc là. L'URL ne marche plus. Dommage. Continue. Le deuxième. Ouais. Mais c'est quand même des URL à rallonge. Ah non. C'est moi qui avais faux. Désolé. J'avais pris simplement les deux URL en même temps. Je suis désolé. Ouais. Mais zut. Zut encore. Bon. Là c'est moi qui fail. Voilà. Ou ben elle ne marche pas. Il suffit à voir. One click down. Loader. À voir ça. Alors. Est-ce que c'est bloqué ? Alors. J'ai peut-être pas de chance. Au niveau des adwares. Si. Ah. Donc la page a été bloquée. Mais Avira ne me met pas d'alerte. Et le troisième. C'est un rogue. C'est un rogue. Oups. Ah oui. Bon. On va faire un. On va bricoler un peu. Troisième. On va commencer l'URL. On va chercher la mille rogue. On va le copier. Parce que c'est bien. On va coller ici. Voilà comment bricoler en 30 secondes. Mais enfin même pas 30 secondes. Voilà. Hop. Voilà. Alors. L'ami le rogue. On le lance. Apparemment. Ce n'est pas détecté. Et non. Il n'est pas détecté. Cool. Un truc à installer. Ouais. Ah bien installateur. À la Windows 98. Allez. On y croit. On install. Comme je disais. Il y a un installateur de 1.98. Bon. Finish. Ouais. C'est tout. C'est tout. Alors. On va aller sur un site. Qu'il ne faut jamais aller. Alors. Parce que. Tout simplement. Si vous y allez. Vous allez tomber. Né à né. Avec un virus. Je suis désolé. Du bruit derrière. Mais il y a vraiment du boulot. Chez les voisins. Je suis désolé. Du bruit. Parce que. Tout simplement. Il y a un voisin. Qui n'arrête pas de percer. Depuis. Ce matin. Et c'est horrible. On va voir qu'il se calme un peu. Bon. Alors. Pendant qu'il y a eu. Ce petit poucan. Enfin. J'essayerai de. De modifier. Mais ce n'est pas gagné. Nous allons télécharger. Un road kit. Donc. Comme je le disais. Ce site là. Il ne faut pas aller. Alors. On va voir. Si. Avira. Détecte. Le road kit. Ou pas. Parce qu'il y en a. Très peu qui le bloquent. Notamment. Par contre. Je crois qu'il y en a. Trois qui le bloquent. Ou. Quatre ou cinq. Je sais qu'il y a. E7. Avast. Fortinet. Donc. Forti client. Panda. Et. L'autre. Je l'ai vu en tête. Ah. Eh bien. Le road kit est connu. Backdoor. Zero access. Gen. Deux. A été bloqué. Alors. Je précise que. Quand j'ai connu. Avira. Quand j'ai testé Avira 2012. Il n'était pas connu. Eh bien. Là. Il est connu. Backdoor. Zero access. Eh bien. Allez. On supprime. Donc. Pour Avira. Bon. Ben. Le résultat est positif. Donc. Voilà. À part juste. L'ordinateur est contaminé par. Un petit rogue. Mais qui rien. Qui fait rien. Qu'on peut supprimer tranquillement. Et. Un petit troyen. Qui a infecté Explorer. Euh. Sinon. L'ordinateur il tourne bien. Donc. Il n'y a pas de ralentissement. On n'a pas d'écran bleu. Pas de. D'image. Rassembleware. Pas de rogue. Qui a tué l'antivirus. L'antivirus est toujours là. Bon. Ben. L'antivirus s'est bien débrouillé. Quand même. Il a réussi sa mission. Bon. Ben. Voilà. Donc. J'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Donnez vos avis. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé. Dites nous pourquoi. Pour le bruit du voisin. Je me suis expliqué. Enfin. Je l'expliquerai encore dans la description de la vidéo. Le lien du forum. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Le lien du blog. Pareil. Et voilà. Donc. Et je vous mettrai aussi le lien pour télécharger un virac. Car tout simplement. Il y a un repacking de zéro en net. Donc. Je vous mettrai le lien pour télécharger un virac. Dans la description de la vidéo. Sur mon site. Sur le forum. Sur les sites où je mettrai cette vidéo. Je vous le mettrai partout. Voilà. Donc. Moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà. Bon. Ben. Je vous souhaite une bonne journée. Et. Ben. On se dit à bientôt pour un prochain test. Allez. Salut. 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 Salut.